Aujourd'hui, il pleut, mais dans quelques semaines tu vas voir, il va faire froid, il va avoir des bancs de neige, il va commencer à monter, il va avoir de la glace, puis là tu vas dire « Hey, j'ai pas de crampons, moi ». Bien, sais-tu quoi? Je vais t'en parler des crampons parce que c'est tout un univers, il y en a pas mal plus que tu penses, puis ça prend le bon crampon pour la bonne activité. Regarde ça. Débutons par la petite marche de ville. On se fait tous avoir à un moment donné un crampon de marche, un crampon pour aller se balader en ville. Pèlerin qui nous propose le crampon. Verglas, facile à ajuster, tu mets ça autour du pied, comme ça, et on regarde en dessous, bien, les crampons. Simple, différentes grandeurs, donc très, très efficace et très simple. Sinon, si on a besoin d'un crampon plus pour la rando en sentier, toujours chez Pèlerin, on a le crampon pro ici. On voit ici qu'encore une fois, on va venir l'ajuster autour de la botte, comme ça, on a une sangle sur le dessus ici, comme ça. Et si on regarde les crampons, il y en a plus et ils sont plus agressifs, donc en sentier, comme je vous le disais, tout simplement parfait, vous allez adorer ça. Maintenant, de la course, parce que vous êtes plusieurs à courir l'hiver, puis il n'y a pas de raison de ne pas aller jogger en plein hiver. Il y a des options vraiment intéressantes, notamment chez Black Diamond. J'ai deux modèles pour deux types de courses, disons. Alors, une version ici plus minimaliste, qui est le Blitz Spike. Alors, c'est tout simple, on a une sangle à l'arrière du pied et l'autre ici sur le dessus du pied et les crampons ici juste en dessous. Donc, minimaliste, ça ne prend pas de place, tu mets ça dans une petite pochette, dans le fond de l'auto, dans ton manteau, tu peux aller jogger n'importe laquelle. Sinon, bien ça, en fait, ça serait parfait aussi si tu allais jogger sur de l'asphalte, justement, cet hiver. Sinon, si on va faire plus de la course, par exemple, sur de la terre battue, bien, il y a le Distance Spike de Black Diamond toujours. On voit ici le softshell qu'on voit sur le dessus du pied, qui va venir recouvrir le dessus du pied. La sangle à l'arrière, bien sûr. Et on regarde les crampons. Alors là, il y en a plus, plus agressif aussi. Donc, course sur terre battue, là, cet hiver. Gros, gros plaisir, puis pas de danger de chute. Sinon, parlons d'ascension. Là, on est ailleurs. C'est une autre game qui est le Sound qui nous propose le Trail Crampons Pro. Attention, regarde ça. Donc, les sangles sur le côté ici, qu'on va venir ajuster. On peut ajuster, bien sûr, la longueur du pied. Ça aussi, c'est génial. Mais, oh, regarde ça. As-tu vu les crampons après ça? Ça, là, ça veut mordre. Check. Un autre choix gagnant pour de l'ascension. Je pense à ça. Il est le Sound qui fait ça. Puis non, bien, sinon, si on parle d'autres choses que le divertissement, le plaisir, le plein air, il y a aussi le travail. Ça en prend des crampons de travail, des fois. Donc, ça aussi, c'est très minimaliste. Différentes épaisseurs de crampons qui se fait là-dedans, c'est les High Sklits. Donc, c'est l'ajustement le plus simple qui n'est pas permis, c'est pas compliqué. Tu viens le mettre autour de la botte comme ça. Ça, bien, ça va se placer sous l'arche du pied. Puis une fois que c'est fait, bien, voilà, tu t'en vas marcher. Mais s'il faut que tu rentres rapidement dans une maison ou que tu prends ta voiture, puis il faut que tu les enlèves vite, fais juste les tournées de 180, puis tu mets ça sur le dessus de ton pied, puis c'est réglé. Après ça, bien, tu peux marcher avec. T'en as besoin. Oups! T'es reflip de 180 degrés. T'es parti. D'autres questions? Tout est là.